Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Réparer les vivants de Qu'a-t-elle qui est verré ? L'histoire c'est celle de Simon qui est un jeune surfeur qui un jour en rentrant d'une petite séance va avoir un accident de voiture et de là va découler une histoire de transmission puisque suite à son accident il va être dans le coma, il va être considéré comme mort mais ils vont le garder vivant pour qu'en fait ses parents prennent la décision de donner ou non ses organes. Et de là va découler toute une histoire, j'ai hâte de trop vous en dire parce que ça serait dommage. Qu'a-t-elle qui est verré ? C'est une jeune metteur en scène qui avec Suzanne s'était vraiment imposée comme une cinéaste majeure de la nouvelle génération et là elle nous revient avec une adaptation donc d'un roman de Maëlys de Carangal et le roman avait failli avoir le prix Goncourt, il avait été nommé à l'époque et c'était une adaptation qui était réputée comme extrêmement complexe parce que c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps et c'est surtout un sujet qui est extrêmement difficile à aborder. Un enfant dans le coma à qui on doit céder ses organes, c'est un peu complexe comme sujet. Et elle arrive à parler de ce sujet avec une telle sensibilité cette jeune metteur en scène, c'est saisissant parce que le long métrage est extrêmement fin, extrêmement poétique et intelligent, arrive à être subtil mais en jouant la carte du pathos sans pour autant trop l'appuyer. On est vraiment sur un long métrage qui joue sur plein de tableaux mais qui est vraiment intelligent dans la manière de jouer sur les tableaux, dans la manière de jouer avec l'émotion, dans la manière de jouer avec les différents personnages parce que le film doit avoir dix personnages centraux quasiment, ce qui est vraiment impressionnant. Déjà au niveau du scénario, donc il est signé par Gilles Torrent et Cattel qui est verré d'après le roman de Maëlys de Carangal. Le scénario, il veut jouer sur le côté film choral, c'est-à-dire autour de Simon, il va y avoir plein de personnages qui vont tourner pour essayer de montrer tout l'impact que la mort d'un personnage ou la mort d'un être humain peut avoir sur l'entourage qui entoure cette personne et, là plus radicalement, sur l'entourage qui entoure la donation de ses organes. Et c'est peut-être le plus gros défaut du film, autant aborder tout de suite ça parce que ça serait dommage de garder ça en tête à la fin parce que le film est vraiment positif. Le plus gros point négatif qu'a le long métrage, c'est que justement il y a trop de personnages. Et par un trop-plein de personnages, Cattel qui est verré Gilles Torrent, il multiplie les points de vue, il multiplie les émotions et il multiplie la sensibilité que devra avoir le spectateur sauf que le spectateur, résultat, se retrouve un peu perdu. Il ne sait pas dans quelle direction il doit aller, il ne sait pas sur quel personnage plus se centrer, il ne sait pas sur quel personnage avoir plus de ressenti. Et il y a quand même des moments où ça coince. Quand même des moments où on se dit ils auraient pu évincer plus de personnages ou alors carrément jouer le coup de la grande fresque de 2h20 où tous les personnages auraient été abordés avec le même degré de caractérisation et faire en sorte que le spectateur arrive à identifier chacun des points de vue. Un peu dans un style autre, mais un peu comme Magnolia. Il y a un peu aussi la mort d'un personnage dans Magnolia et tous les personnages tournent autour de ça. Et là, on a l'impression qu'elle aurait plus dû jouer cette carte-là. Parce qu'au-delà de ça, la narration est élégante, l'équilibre entre les points de vue est plutôt subtil, même si voilà le résultat, elle n'arrive pas à rentrer dans le caractère de chacun des personnages. Mais il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion à fleur de peau et chacune des secondes passées avec ces différents personnages nous fait admettre un point de vue qui nous fait comprendre en fait pourquoi ces personnages à ce moment-là se posent ces questions-là. et tout le travail autour de la parentalité, tout le travail autour de la véritable question en fait qui réside derrière, c'est-à-dire pas uniquement donner son organe ou non, mais peut-être aussi l'accepter ou non. Parce qu'accepter la vie d'une personne qui était dans sa pleine jeunesse, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et même si le personnage qu'il reçoit ne le sait pas, il y a quand même le message qui passe derrière. Et ça, elle arrive très bien aussi à le transmettre dans sa mise en scène, qu'à tel qu'il y ait verré. Parce que la mise en scène, elle est en même temps dans une espèce de quête du vif où elle veut capter une émotion qui est brève ou capter un geste. Et en même temps, il y a un travail de la lumière, il y a un travail autour du décor, il y a un travail autour de l'image qui doit nous marquer, il y a un travail autour de l'iconographie aussi de la mort. Alors, les dix premières minutes du film sont extrêmement belles. Et on est dans une espèce de cristallisation de la perfection de cette jeunesse et de l'instant que vit Simon. Et les dix premières minutes, c'est peut-être les plus belles minutes du long métrage. Parce qu'après, oui, forcément, l'émotion reste belle tout le long du film. Mais ces dix premières minutes, elles ont un petit goût amer parce qu'en résultat, elles hantent tout le long métrage. Quand on arrive à la fin du film, on retient ces dix premières minutes et on a cette petite boule en travers de la gorge où on se dit « Waouh, ces dix premières minutes, c'était peut-être les plus beaux instants de la vie de Simon et c'est les derniers instants qu'il aura dans sa vie. » Et il y a tout ça qui fonctionne tout au long du film et il y a cette émotion qui résonne dans la tête du spectateur et qui fait qu'on est emmené du début à la fin du métrage. Et par le biais de la multiplicité ensuite des personnages, au niveau de la mise en scène, ça rend bien parce qu'à la Zeta, on se rend compte qu'il y a tout un monde qui se génère et qui se crée autour de ce jeune garçon et autour de la transmission de son cœur. Et là, le vrai point de vue et la vraie idée de mettre plein de personnages prend tout son sens lorsque l'on rentre dans la scénographie parce que, résultat, on est vraiment sur l'idée que la mort d'une personne, ça n'est pas juste quelque chose de l'ordre de l'intime, ça a quelque chose d'universel. Ça touche tous les êtres humains. Et ça, c'est très très bien rendu parce qu'on se retrouve avec plein de personnages qui sont impactés par la mort de ce jeune garçon. Et donc, nous, en tant que spectateurs, on comprend pourquoi ces personnages sont touchés et pourquoi ces personnages se remettent en cause. Et on comprend ça parce qu'il y a des très très bons acteurs aussi en tête. Alors, il y en a énormément, les acteurs. Entre Anne Dorval, entre Finegano de Fil, entre Taha Rahim, entre Bully la Nurse, entre Emmanuel Saigné, entre Cool Chain, qui est vraiment surprenant. Cool Chain, il rend vraiment bien dans le film. Entre Monia Chokri, entre Alice Taglioni aussi qui fait un petit caméo. Alice Delanque 5, Karim Leclou. Il y a des super acteurs. Tous les acteurs sont bons. Et celui qui joue Simon, donc Gabin Verdette, qui joue son premier rôle au cinéma, il est vraiment très bien parce qu'il n'est pas beaucoup de temps à l'écran. Mais il est marquant. Et quand on arrive à la fin du film, on le garde vraiment en tête, cet acteur-là, parce que le peu de temps qu'il a été à l'écran, il a vraiment été superbe. Et le casting est bien équilibré dans ce sens-là. Et tout le film est bien équilibré. Le film est vraiment intelligent. Katel Kieveré a vraiment réussi à livrer un métrage qui est fin, qui est élégant, mais qui, voilà, se défaut d'avoir trop de personnages. Ça se ressent dans le scénario et ça plombe un peu le film. Mais c'est un petit peu rééquilibré par la mise en scène. Mais quand on arrive à la fin de Réparer les Vivants de Katel Kieveré, on garde quand même en tête un beau film extrêmement touchant, extrêmement humain et d'une sensibilité rare. Donc si vous avez l'occasion d'aller le voir en salle, allez-y. C'est un beau moment de cinéma. Vraiment. A plus.